Alors les 9 et 10 mars, place du colonel Fabien, nous aurons les troisièmes états généraux de la révolution numérique. Avec l'idée de la reprise du pouvoir sur cette révolution numérique. On veut vraiment en faire un événement populaire, ludique, sympa, mais en même temps citoyen. Parce qu'il y a des enjeux, la question du numérique c'est pas une affaire de spécialiste. Il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas penser non plus que ça va résoudre tous nos problèmes, mais il faut le maîtriser. Et là il va y avoir une rencontre entre d'un côté des syndicalistes, des associatifs qui sont confrontés et qui se battent pour un numérique progressiste. De l'autre des experts, mais des experts qui ont envie justement de poser le débat citoyen. Je pense en particulier sur les questions de l'intelligence artificielle par exemple, ou de la robotisation, ou de l'automatisation. Et puis des dirigeants du parti communiste qui là vont poser la question politique. Et c'est vraiment dans une démarche ouverte à tous, participatif. Il y aura des petits stands. Il y aura aussi l'expérience très intéressante de COPCYCLE, c'est-à-dire une expérience d'une plateforme de livraison qui soit autogérée par les livreurs, et non pas comme des gens comme des livreaux, etc., où les livreurs sont complètement sans aucune protection sociale, et on ne leur pique que 20% de leurs courses pour rassasier les actionnaires. Donc vous voyez des États généraux ancrés dans la vie, ancrés dans la politique, et pour construire une vision politique émancipatrice de la révolution numérique. Reprenons le pouvoir.